Nous avons vu que l'exigence de donner très régulièrement des évaluations avec feedback et à tous les élèves peut engendrer un coût de correction important. Les questions à choix multiples, QCM, semblent une réponse idéale au problème du coût de correction, puisqu'elles peuvent être corrigées de manière très rapide, voire automatique. Alors, beaucoup de gens considèrent que les QCM sont une solution facile pour les enseignants, mais qui serait un mode d'évaluation complètement idiot, qui ne peut sonder que l'apprentissage par cœur, sans impliquer ni réflexion ni compréhension. En fait, rien n'est plus faux. Évidemment, les QCM ne sont pas une panacée, mais s'ils sont bien conçus, ils peuvent être utilisés non seulement pour évaluer et réactiver les connaissances mémorisées, mais aussi pour évaluer des notions et des raisonnements complexes. Ils sont par exemple utilisés de cette manière dans les études de médecine, y compris pour évaluer des démarches cliniques très sophistiquées. Malheureusement, concevoir de bons QCM n'est pas simple, et cela demande du temps et une certaine expertise. Un document vous est proposé en annexe pour vous initier à la conception de QCM. Bien entendu, il est aussi possible de récupérer de nombreux QCM conçus par d'autres enseignants. Dans ce cas, il peut quand même être utile de les examiner pour vérifier leur qualité, vérifier qu'ils sondent correctement les notions voulues et les modifier le cas échéant. En tout cas, pour l'usage qui nous intéresse ici, qui consiste à sonder rapidement des connaissances antérieures, de manière à nécessiter la récupération en mémoire, les QCM sont une bonne solution. Si on veut faire plus que sonder des connaissances, on peut proposer des exercices complets, qui sont présentés comme d'habitude avec un énoncé et effectués dans un temps limité. Et éventuellement, si on veut se faciliter la correction, on peut ensuite utiliser un QCM juste pour recueillir les réponses et éventuellement les résultats intermédiaires et les étapes de raisonnement. Ainsi, le travail des élèves n'est pas influencé par la présentation des options de réponses dans le QCM. On les donne seulement à la fin de l'exercice. On peut également poser des questions qui nécessitent des réponses écrites ouvertes, mais courtes, c'est-à-dire réduites à un nombre, un mot ou quelques mots. On appelle ça des réponses ouvertes courtes ou rocques. Les textes à trous sont aussi une variante possible. Dans tous les cas, c'est le coût de correction réduit qui en fait tout l'intérêt pour une utilisation fréquente. Muni de telles quiz, l'enseignant peut envisager de multiplier les évaluations. En début de cours, afin de vérifier ce qui est connu par les élèves, afin de leur rafraîchir la mémoire sur les prérequis du cours, et aussi afin de révéler les préconceptions des élèves. C'est utile notamment en science, lorsque les concepts scientifiques à enseigner entrent en conflit avec les conceptions préexistantes. Ils peuvent les utiliser aussi en milieu ou en fin de cours, afin de vérifier ce que tous les élèves ont réellement compris, afin de suivre l'évolution de leur conception, et d'ajuster leur enseignement aux besoins des élèves. Point important, le fait d'utiliser des quiz permet de faire travailler et de fournir du feedback à 100% des élèves, plutôt que juste à quelques-uns qui sont interrogés. C'est vraiment ça tout l'intérêt. Et pour l'enseignant, ça permet aussi de recevoir du feedback sur 100% des élèves. Encore faut-il rappeler que le feedback consiste en une correction de chaque réponse de l'élève, et pas simplement une note globale qui indique la performance de l'élève sur le quiz. Cette remarque conduit aussi à se poser la question, si on multiplie les quiz en classe, est-ce qu'il faut les noter ? Est-ce qu'ils doivent compter dans la moyenne ? On conçoit aisément de bonnes raisons de répondre soit positivement, soit négativement. Du côté positif, si les quiz ne sont pas notés et qu'ils ne comptent pas, on peut se dire qu'il y a un risque que certains élèves perdent toute motivation à répondre aux quiz, et donc à réviser leurs cours, et que donc ils vont perdre le bénéfice de la récupération en mémoire. Du côté négatif, comme nous l'expliquerons plus en détail dans quelques semaines dans le chapitre sur la motivation, on sait que les notes engendrent du stress chez les élèves, et que ce stress est globalement défavorable aux apprentissages. Alors comment trancher entre ces exigences apparemment contradictoires ? Les recherches qui ont examiné les effets des quiz sur les apprentissages suggèrent le compromis suivant. Les quiz qui sont utilisés dans le cadre d'une évaluation formative gagnent à être notés, afin de maintenir la motivation à apprendre et à réviser. Mais ils devraient être à très faible enjeu pour minimiser le stress associé. En pratique, comment ça pourrait se passer ? Premièrement, dans la mesure où l'idée est de multiplier autant que possible le nombre de quiz donnés aux élèves, et bien plus le nombre de quiz est grand, plus le poids de chacun dans la moyenne trimestrielle est faible. Donner un grand nombre de quiz au cours du trimestre, ça permet donc mécaniquement de diminuer l'enjeu de chacun. Un élève qui aurait oublié d'apprendre son cours une fois, et qui aurait donc une note faible à un quiz parmi 15 ou 20, il n'en subira quasiment pas les conséquences. Deuxièmement, il est également possible, si on souhaite diminuer encore l'enjeu de chaque quiz, de décider que la moyenne des quiz ne participera qu'à une fraction de la moyenne du trimestre, le tiers ou la moitié par exemple, le reste étant alloué à des évaluations véritablement sommatives. Par ailleurs, rien n'empêche l'enseignant de noter les quiz généreusement, pour améliorer encore la participation et l'engagement. Ensuite, dans la mesure où les contrôles surprises sont particulièrement générateurs de stress pour les élèves, les quiz ne devraient jamais être une surprise. Et de fait, dans un mode d'enseignement où les quiz sont utilisés à chaque cours, il n'y a plus aucune surprise. Ils font partie de la routine parfaitement prévisible de chaque cours. Dans tous les cas, la plus grande transparence est recommandée. Les élèves doivent savoir quand et comment ils vont être testés pour s'y préparer, et pour éviter les mauvaises surprises et le stress inutile. Et enfin, dans la mesure où les quiz peuvent remplir plusieurs fonctions différentes, il est possible de noter certains quiz et pas d'autres. Par exemple, si on utilise un quiz en début de cours pour sonder les connaissances des séances antérieures, on peut vouloir que ce quiz soit noté, de manière à inciter tous les élèves à apprendre régulièrement leurs cours. En revanche, si on utilise un quiz pendant le cours ou à la fin de la séance, de manière à évaluer dans quelle mesure les élèves comprennent bien ce qu'on vient d'enseigner, on peut vouloir ne pas noter un tel quiz, car cela aurait peu d'effets incitatifs, et ça pourrait avoir pour seul effet de pénaliser les élèves qui mettent plus de temps à comprendre.